On s'en va à Matane Matapédia pour votre dernier bloc d'intervention. Merci, M. le Président. Je veux juste clarifier la question de la fin de mon premier bloc auprès du directeur de la Sûreté du Québec, juste pour être sûr d'avoir bien compris, considérant ce qu'on avance à l'effet qu'un employé serait chargé d'envoyer de l'information au cabinet. Le ministre s'est exprimé là-dessus, a dit que c'était faux. Est-ce que j'ai bien compris du directeur de la Sûreté du Québec que cette note-là n'existe pas ou c'est une erreur? M. le ministre, M. le Prudhomme, pour la réponse. C'est un courriel qui est envoyé à l'interne chez nous demandant de bien vouloir répondre adéquatement au ministère. Mais dans la note, ils ont écrit au cabinet du ministre. C'est ça l'erreur qui a été écrite. D'accord. Matane Matapédia, c'est probablement la note que vous avez. Je n'ai pas dit que j'avais une note, M. le Président. Même si ça fait rire le sous-ministre. Non, non. Ça fait rire le Président. Merci, M. le député. Le matin, Matapédia. On verra à long terme. M. le Président, j'ai des questions courtes pour le ministre au plan législatif. J'aimerais qu'il puisse m'indiquer si c'est son intention de déposer un projet de loi d'ici la date limite pour cette session concernant le code vestimentaire des policiers. M. le ministre, une courte réponse. Écoutez, j'étudie ça. J'étudie cette question. Mais si vous me permettez une réponse légèrement plus longue, je pense que l'enjeu va au-delà d'une date de dépôt d'un projet de loi. L'enjeu ici, c'est que les citoyens du Québec se sentent en sécurité. Et je suis absolument convaincu que pour transmettre un message très clair à la population de qui sont les policiers et quel est leur rôle dans la société, pour les rassurer, c'est important qu'ils portent l'uniforme. M. le député de Matan de Matapédia. M. le Président, je veux indiquer au ministre que le ministre des Affaires municipales de l'époque, en septembre, a dit sur les ondes du 98.5 que, quant à lui, il ne tolérait pas longtemps encore le port des pantalons de camouflage et qu'il faisait les démarches nécessaires pour s'assurer qu'on légifère rapidement. Donc, c'est ce que le député de Château-Gay a indiqué. Donc, je comprends qu'il est davantage… il était à l'époque davantage pressé que le ministre sur cette question-là. Un autre… donc, ce n'est pas nécessairement cette session-ci, mais ça pourrait l'être aussi. J'ai décrit le contexte dans lequel les Québécois ont besoin d'être rassurés. Et puis, d'autant plus, dans le contexte international actuel, on a eu des échanges tout à l'heure sur la question de la radicalisation, du terrorisme. C'est important qu'on reconnaisse les policiers pour qui ils sont et ils doivent porter l'uniforme. M. le député de Matan de Matapédia. On est d'accord, M. le Président. Tout à l'heure, je vais parler des centres de détention. La prédécesseure du ministre a déposé le projet de loi 63 sur l'identité des personnes incarcérées. Même question. Est-ce que ça sera… est-ce qu'on pourra avancer d'ici la fin de la session parlementaire? M. le ministre. On a intention de procéder à la présentation de ce projet de loi pour les suites, là, le plus rapidement possible, aussitôt qu'on sera dégagé de l'agenda actuel du point de vue législatif. Vous savez que je suis… j'ai à m'occuper du PL 83, j'ai à m'occuper du PL 64. Mais dès que l'espace se libère en commission, on va pouvoir aller de là-bas. M. le Président, notre appréciation, c'est que celle-ci aurait pu précéder le projet de loi 59 à la commission des institutions. Il m'apparaît que celle-là aurait fait davantage consensus parce qu'il suffit d'identifier, notamment, des gens que vous avez contribué à envoyer en centre de détention, M. le Président. On se souvient d'une affaire très médiatisée. Alors, on veut honorer le travail que vous avez fait comme policier et s'assurer que les gens demeurent en prison, M. le Président. Dans l'actualité, on apprend bien les choses. Et j'imagine que le ministre, en sa qualité d'ancien président du Conseil du Trésor, est très sensible à l'utilisation de l'argent. Alors, il apparaît qu'il existe à la Sûreté du Québec ce qu'on appelle un fonds secret. Alors, par définition, s'il est secret, on n'est pas supposé en savoir beaucoup là-dessus. Mais je soupçonne le ministre et sa curiosité qu'il honorait au Conseil du Trésor de s'être intéressé à cette question-là. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en sait de ce fonds secret? Est-ce qu'il a demandé des comptes à la Sûreté du Québec là-dessus? M. le ministre, pas au point de m'exprimer sur quelque chose qui est actuellement devant les tribunaux. Réponse facile de la part du ministre. On aurait pu lui poser la question bien avant, mais je vais lui poser la question différemment. Quelle garantie le ministre peut-il nous donner quant à la saine gestion du fonds secret? Est-ce qu'on doit se fier seulement à la bonne volonté des gens? M. le ministre? Je crois que M. Prudhomme pourrait vous en dire davantage sur les dispositions qui ont été prises à la Sûreté du Québec. M. le député de Matane, M. Tapédiou. Je vais faire une proposition au ministre, et il pourra l'apprécier, ou le prendre en différé. Est-ce que le ministre serait d'accord pour mandater le vérificateur général d'aller faire un tour et regarder ce qui se fait dans ce fonds secret? Je vais laisser M. Prudhomme vous expliquer comment est gérée cette chose à l'heure actuelle et quelles sont les dispositions qui ont été prises. M. Prudhomme, j'aimerais avoir une réponse à cette question-là spécifique sur le vérificateur général. qui a pris des décisions. M. le ministre? M. Prudhomme va expliquer d'abord, puis je reviendrai ensuite là-dessus. Je pense que le ministre aurait répondu. Bon. Alors, on va gagner du temps, parce que je n'ai pas l'intention de répondre à ça avant que M. Prudhomme ait pu s'exprimer. M. le député de Matane, M. Tapédiou. Je note le refus du ministre de répondre à cette question. Ça aurait pu être très long, le temps d'une chanson, M. le président. Après que M. Prudhomme ait expliqué comment ça fonctionnait. Une réponse qui aurait duré, M. le président. Hop, 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 hop! M. le député de Matane, M. Tapédiou, on prend la réponse du ministre et vous, vous, donc, vous n'aurez pas de réponse de M. Prudhomme? Je suis ambivalent. J'aurais aimé avoir, parce que ça conditionne le reste, parce que j'ai d'autres questions à poser ensuite sur cet enjeu-là. Mais bon. Qu'est-ce que le patron de la Sûreté du Québec peut nous dire là-dessus? C'est sûrement qu'il va vous donner une bonne réponse. M. Prudhomme? Bien, vous savez, juste d'entrée de jeu, vous expliquez que, oui, il y a une procédure judiciaire présentement, donc, dans laquelle je vais témoigner dans quelques semaines. Alors, je vais tenter de répondre correctement à la question. Nous avons renforcé le processus, justement, de ce qu'on appelle les dépenses secrètes à l'époque, le fonds secret. Donc, en grande partie, ce fonds-là est utilisé pour, vous savez, faire des opérations policières, pour prendre certaines mesures de sécurité, le paiement d'informateurs, etc. Donc, c'est un fonds qui est délicat et qui est dangereux d'être connu jusqu'à un certain point. Mais on comprenait à la Sûreté du Québec, avec tous les événements qui se sont passés, qu'on devait avoir une réédition de compte adéquate. Alors, nous avons renforcé le processus. Et dans les grandes lignes, lorsqu'il y a une dépense secrète, un formulaire qui s'appelle un 042-42, ce formulaire étant amené, toute dépense au-delà de 5 000 $ est présentement signée à l'État-major. Donc, l'ensemble de l'État-major prend connaissance de cette dépense-là et par la suite, elle est signée par moi. Ça, c'est un des premiers gestes qu'on a fait à notre arrivée. Nous avons changé également la directive, une longue procédure. Et également, nous avons mis en place une formation pour nos policiers et nos policières. Et en terminant, le geste le plus probable, le plus important qu'on a fait chez nous, c'est l'arrivée de la vérificatrice. Nous avons depuis quelques mois une vérificatrice générale à la Sûreté du Québec qui a le droit de vérifier avec son équipe l'ensemble de nos gestes, de nos dépenses, et qui a la responsabilité et l'obligation de vérifier chacune des dépenses secrètes. Donc, Mme Joanne Boussoleil est présente ici aujourd'hui. Et sa responsabilité numéro un, c'est de faire une vérification des dépenses secrètes. Elle a l'obligation également de souligner toute anomalie qui pourrait survenir à moi comme directeur, mais surtout aux sous-ministres de la Sécurité publique. Alors, dans un cas qui, Mme, pourrait soulever une problématique, elle a l'obligation d'informer le sous-ministre de cette situation-là. Et la réponse du ministre, M. le député, le matin de Matapédia? Je pense sur cette réponse. Donc, si je comprends bien, la vérificatrice interne peut se rapporter à la sous-ministre adjointe? Au sous-ministre. Au sous-ministre, qui lui se rapporte au ministre. Donc, le ministre sait, mais les parlementaires ne savent pas. C'est ça? Mais là, j'entends sur une anomalie… Excusez, M. le député. J'entends sur une anomalie qui pourrait survenir. Alors, la vérificatrice, l'obligation qu'elle a, c'est de s'assurer que la dépense est adéquate et de rendre compte, ici, entre autres, aux études de crédit. Mais dans un cas qui aurait un problème, elle aurait, et non juste la possibilité, l'obligation d'aviser le sous-ministre de la problématique. Et la réponse du ministre, maintenant? Oui? Poser une sous-question, parce qu'il y a deux zones qui échappent au contrôle du vérificateur général au Québec, à ma connaissance. Il y a Hydro-Québec, malheureusement, et il y a ce fonds secret. Alors, comme parlementaire, je n'ai pas cette information-là, le vérificateur général du Québec ne l'a pas non plus. Le ministre, là, peut-être, il pourra nous répondre là-dessus, mais c'est beaucoup d'argent qui est en jeu, et ça peut servir à toutes sortes de… Je veux bien croire qu'il y a des enquêtes, mais à toutes sortes de choses, là. Toutes sortes de choses. Alors, oui, pour la réponse du ministre. M. le ministre? Alors, vous comprendrez maintenant pourquoi je souhaitais que M. Prudhomme s'exprime d'abord, parce qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place, puis c'est tout à fait différent de la façon dont c'était géré par le passé. Alors, dans les circonstances, moi, je ne vois pas la nécessité d'aller au-delà. On ne peut pas enjurer de l'avenir s'il y aura lieu de voir les choses autrement, mais pour l'instant, je ne vois pas la nécessité d'aller au-delà. M. le député de Matan de Matapédia. M. le Président. M. le Président, ça pose la question de qui vérifie qui. Qui vérifie le fonds secret? Qui vérifie, par exemple, les dépenses? Qui vérifie l'UPAC? Moi, je n'ai pas de réponse à ça, comme parlementaire. Et c'est juste la question de l'imputabilité, des vérifications, du check and balance, du rôle du ministre, de l'indépendance des institutions. C'est important, ces enjeux-là. À la Commission de l'administration publique, on se penche sur ces questions-là régulièrement. Puis, lorsqu'il y a des zones auxquelles on n'a pas accès, on se questionne avec légitimité, bien sûr. Alors, bon, première réponse du ministre, c'est de dire « c'est devant les tribunaux ». Bon, bel essai. Mais ça existait avant ça, puis ça va exister après aussi. Alors, j'invite le ministre à faire une réflexion là-dessus pour s'assurer que les fonds soient bien utilisés, parce qu'à moins qu'ils soient au courant, je ne crois pas qu'ils soient au courant. Mais nous, on ne l'est pas. Je veux savoir quelle ampleur de l'argent. C'est combien d'argent, combien de millions de dollars. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Puis, une fois que les enquêtes sont fermées, est-ce qu'on peut savoir à quoi ça a servi? Ça a-t-il servi à équiper des maisons? Ça a-t-il servi à acheter des voitures, à créer des identités? Bon, j'ai quelques hypothèses en tête. M. le ministre? Oui. Le député de la matière de matière de matière peut avoir beaucoup d'hypothèses en tête, mais il s'agit d'un fonds secret qui est nécessaire dans le cadre de certaines opérations policières qui doivent demeurer secrètes. Alors, il y a plusieurs pare-feux qui sont nécessaires. Mais, en dépit de l'existence de ces pare-feux tout à fait nécessaires, et ce n'est pas le rôle du ministre de percer les pare-feux, là, donc je pense qu'il faut faire extrêmement attention à ce qu'on voudrait vouloir dire par l'intervention du ministre là-dedans. Donc, on ne perce pas les pare-feux. Mais, par contre, il y a un processus de vérification interne qui a été mis en place. Bien entendu que si moi, à un moment donné, j'avais connaissance de quelque chose, d'une irrégularité, de quelque chose qui nécessiterait une intervention, je la ferais. Ultimement, comme ministre, je suis imputable. Alors, il n'y a pas d'absence d'imputabilité ici, mais il y a des pare-feux par rapport à ce type de fonds. Il faut les respecter. M. le député, le matin de Matapédia. M. le Président, je veux bien croire que le ministre est imputable, mais autant faut-il connaître l'information. Le sous-ministre a l'information. La Sûreté du Québec se rapporte au sous-ministre. Le sous-ministre se rapporte au ministre. Le ministre se rapporte à qui? Sûrement pas à nous, parce qu'il ne veut pas nous révéler ce qu'il en sait. Je m'arrête là-dessus. Vous comprenez bien qu'il y a une zone qui échappe au contrôle du ministre et qu'il choisit de ne pas nous révéler, ne serait-ce que l'ampleur du montant. Déjà, juste ça, on aurait quelque chose. Il ne le fera pas. Je vois votre signe, M. le Président. Je m'arrête là-dessus, mais je comprends qu'il accepte que cette zone-là demeure secrète. Constables spéciaux du gouvernement du Québec. Des gens que... Je n'ai pas d'autres questions, je n'aurai pas d'autres réponses, je ne croirai pas. Mais je veux parler des constables spéciaux, M. le Président. Un autre corps de métier qu'on respecte énormément, des gens qui sont chargés de notre sécurité à l'Assemblée nationale quotidiennement, des gens d'une grande courtoisie, d'un grand professionnalisme, des gens qui sont là pour protéger cet établissement au lieu de la démocratie. Les parlementaires et le personnel aussi, et les visiteurs. On a beaucoup parlé de ces questions-là avec la réaffectation, les travaux à l'Assemblée nationale. Alors, bien sûr, il y a des enjeux reliés aux conditions de travail. Je ne les aborderai pas parce qu'ils sont en négociation, j'imagine, au même titre que pour les agents de la paix. Par contre, il y a une situation pour laquelle je veux faire un suivi. Catherine Lamontagne, journal de Montréal, soulignait en octobre 2015 qu'au palais de justice de Roberval, encore une fois à Roberval, imaginez, M. le Président, c'est le huissier non armé et non formé pour ce genre de tâches qui doit escorter les détenus vers la détention parce qu'il n'y a pas de constable de disponible. Si un accusé s'en prend aux personnes présentes, il se passe quoi? Qui peut intervenir adéquatement s'il n'y a pas de constable sur les lieux? Avant, les accidents se proviennent. Alors, est-ce que la situation a été corrigée? M. le ministre? Bon, alors, je vais profiter quand même d'un peu de temps. De toute façon, ça a pris la question de nécessiter son temps pour répondre à la conclusion précédente. Et je demanderais d'ailleurs à M. Marcellet de s'exprimer là-dessus sur la connaissance que nous avons de ces chiffres-là, du fonds secret et de la nécessité d'avoir des pare-feux. Concernant le... Vous voulez savoir les montants qui sont en jeu au niveau du fonds secret ? Vous avez un chiffre à nous donner? Non, je n'ai pas de chiffre à vous donner. Bon, alors, Robert Valle. Robert Valle. Écoutez, vous m'apprenez cette situation-là. Alors, moi, l'engagement que je prends, c'est de vérifier ce que vous dites, de prendre copie peut-être de l'article que vous avez entre les mains et de vous revenir rapidement. Ça va? M. le député de Matane, Matapédia. Donnez la référence, mais quelqu'un va nous en emmener une copie, puis on le fera parvenir au sous-ministre. Mais ma connaissance, le journal de Montréal, Catherine Lamontagne, je viens d'indiquer la date, là. On va vous retrouver ça. Combien on a de temps, M. le Président? Six minutes, M. le député de Matane. Bon, alors, le ministre a évoqué dans ses notes introductives tout à l'heure, hier, en fait, qu'il y avait une réflexion amorcée quant à un regroupement du ministère des Affaires municipales, dont il est titulaire, et du ministère de la Sécurité publique, dont il est titulaire, ce qui nous rappelle un peu ce qui existe en France comme un ministère de l'Intérieur, un ministère de la protection du territoire, de la surveillance du territoire. Donc, le ministre a indiqué, je pense, au moins à une ou deux reprises qu'il était en faveur de… plutôt en faveur. Plutôt en faveur de ça. Alors, j'aimerais ça qu'il puisse vous indiquer la nécessité de ce regroupement-là. Qu'est-ce que ça va nous donner de plus? M. le ministre? Oui. Plutôt en faveur, a priori, parce que dans mon double rôle, je m'aperçois, puis je l'ai dit à quelques reprises déjà, que je peux être en contact avec les mêmes municipalités dans une même journée pour des enjeux en apparence un peu différents, mais qui, dans les faits, ne le sont pas, puisque leur résolution optimale nécessiterait, dans le fond, un travail intégré des deux ministères. C'est pas que ça peut pas se faire de façon séparée, mais c'est pas l'idéal, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui font des politiques avec une intention, ou certaines intentions, puis d'autres qui font des politiques avec une autre intention, alors qu'il faudrait les croiser ensemble. Alors, ça part de là. Maintenant, pour faire une proposition plus concrète, j'ai mis sur pied un comité de réflexion. Le comité de réflexion regroupe au départ des gens qui ont une grande expérience, qui sont de la fonction publique, qui ont une grande expérience de l'administration publique et des opérations des deux ministères, qui sont conscients des enjeux des deux organisations. On y a adjoint des gens d'autres ministères qui sont importants aussi pour la réflexion globale. Et les résultats de cette réflexion-là, puis des pistes de solutions avec un plan, éventuellement, vont être soumis sous peu. Et c'est là qu'on pourra entamer la suite des choses, une proposition, puis si cette proposition est retenue, les consultations nécessaires. Mais je répète, là, c'est pas un ministère qui va gober l'autre, qui va manger l'autre. C'est pas l'un qui va dominer l'autre. C'est pas ça. C'est de donner une seule et même mission à un nouveau ministère dont le but va être d'améliorer les services donnés aux citoyens sur l'ensemble du territoire du Québec en matière de sécurité civile, en matière de desserte policière, en matière de protection contre les incendies, en matière d'accompagnement des municipalités dans certaines tâches importantes du ministère des Affaires municipales à l'heure actuelle et de les regrouper. Pas avec un modèle calqué sur une autre réalité que la nôtre, un modèle qui va être… le modèle qui répond à notre réalité à nous au Québec. Monsieur le député, de Matane-Mattapédia, trois minutes. Le ministère des Affaires municipales touche beaucoup de ministères parce que, bon, ça touche l'ensemble du territoire québécois. Notre gouvernement avait fait le choix du ministère des Transports parce qu'il y a également beaucoup de relations avec les municipalités. C'est un modèle qu'on avait choisi parce qu'il y a une planification à faire, parce que c'est bien intégré avec les affaires municipales. Ça a été bien accueilli à l'époque par les fédérations municipales, entre autres. La sécurité publique, bien sûr que ça touche l'ensemble des municipalités, mais je suis pas contre l'idée, mais j'essaie de voir pourquoi c'est celui-là qui devrait être avec les affaires municipales et non un autre. Comment on a fait la… D'où provient cette idée-là? Je sais que le prédécesseur du ministre y a réfléchi, en tout cas selon ce qu'on a rapporté à tout le monde dans au moins un article. J'essaie de finir ça sur une perspective un peu parce qu'on aura ces échanges-là, voir pourquoi celui-là, c'est quoi la valeur ajoutée de regrouper les deux ministères, parce que c'est les débats qu'on aura. Pourquoi les affaires municipales avec la sécurité publique? Pourquoi l'UPAC indépendant de la SQ? C'est toujours… Qu'est-ce que ça… C'est quoi la valeur ajoutée? En quoi c'est plus efficace? En quoi ça nous… Ça nous donne des garanties que ça sera pour le mieux? Monsieur le ministre, on va finir la période… Ça sur quoi porte la réflexion? Pour s'assurer que si on fait une telle proposition, elle permet d'améliorer les services aux citoyens du Québec, surtout en interaction avec les partenaires clés que sont les municipalités, parce qu'elles sont en première ligne dans la livraison des services, notamment en sécurité publique. Ah, bien, une minute et trente. Alors, on va terminer sur une bonne note, parce que je sais que vous avez parlé bien des choses, puis l'idée, c'est un moment privilégié, l'étude des crédits. Moi, j'y crois beaucoup, monsieur le président. À chaque fois, on se prépare avec beaucoup d'attention. Puis ces questions-là, elles n'originent pas uniquement de l'opposition. Elles proviennent de la population, des groupes qu'on rencontre, bien sûr, parfois des groupes syndicaux, des groupes qui ont des questions à poser, des citoyens. Soit beaucoup de cas de sécurité publique qui proviennent de citoyens dans leur relation avec la police en cas de catastrophe naturelle, des cas comme ça. Alors, moi, je vais m'employer tout au long du mandat du ministre, et tant que je serai responsable de la sécurité publique, à faire en sorte d'informer le ministre. Et puis, on aura des occasions de collaborer avec toute la bonne volonté nécessaire, conscient que l'étude des crédits peut poser des questions dures, mais des questions sont publiques. Et le ministre a quand même esquivé peu de réponses, a bien répondu. Et je veux le remercier pour ça. Et le remercier de l'ouverture que son cabinet a manifestée pour échanger, réfléchir sur les projets de loi à venir. Alors, je veux le saluer pour ça. Et je veux lui dire que ce sera les derniers mots de mon étude des crédits. Et je lui souhaite un bon mandat à la sécurité publique. Un commentaire. M. le ministre. Je veux remercier le député de Matan de Matapédia pour ses paroles. Ah, on a déjà terminé tout? Ah, on n'a pas fini. Non, non. Je pensais que vous me demandiez de conclure. Non, 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 non. Ah, parce que, bien, je vous remercie, puis je suis tout à fait disposé à ce qu'on continue de travailler dans cet esprit de collaboration. Merci.